Salut à tous et maintenant sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on est juste en full screen pour cette petite intro et ça régle ça ! Oui ça fait plaisir ! Petit décor et tout, on est bien parce que peut-être qu'il y avait encore un souci chez moi, il n'y avait plus d'électricité, puis le moment on tourne... Peut-être pas ! Peut-être que tu leur mens ! Peut-être que je mens ! Peut-être que tu étais juste passé le matin ici, tranquillou, on peut tourner une vode, bien sûr ! Le cœur ouvert à l'inconnu, comme on dit, et bim, petite VOD ! Petite VOD sur quoi ? On vit dans le titre ! Allez, c'est partido, je vous montre, petite VOD sur quoi ? On part directement sur Mardieu Agro, petite decklist de standard qu'on a trouvé qui a fait récemment un top, au-delà de faire un top, elle a carrément remporté le tournoi sur 60 joueurs, donc plutôt rigolo, qui joue des cartes assez inattendues dans le format, comme Kylian, embrasement du feu angélique, et notre ami Detsugu, dévore-tout ! Quatre ! Mais on vous parle de la decklist juste après, parce qu'avant tout, on va vous demander d'anticiper la confiance, laisser votre meilleur pouce bleu, notamment si la decklist vous plaît. On essaye, là, en attendant la sortie de Nuka Pena, d'aller dans des trucs un peu plus exotiques, un peu plus spicy, un peu plus sucré-salé, plutôt que de vous présenter les grosses decklist que vous connaissez déjà. Et on ne vous présente pas aussi que de l'alchymie, on sait que malgré que le format soit super cool, il y a plein de gens qui n'aiment pas le format, pour tout un tas de raisons, du coup, on vous entend, on vous écoute et on diversifie, même si là, c'est un peu la mode de l'alchymie, puisqu'il y a plein de nouvelles cartes qui viennent de sortir, on vous propose un petit peu différents formats, voilà, on alterne, comme ça, ça régale tout le monde, on y pense. Donc voilà. Qu'est-ce qui régale aussi les sponsors ? Played by Magic Bazaar, CodeValetPL2022 sur leur boutique, ça vous donne 50% de profité supplémentaire, et ça nous soutient, donc merci à vous de l'utiliser, si vous l'utilisez, ou si vous l'avez utilisé, merci à vous. Et merci aussi à Instant Gaming, pas Code, non, lien d'affilée dans la description, pardon. Cliquez, vous y êtes, vous achetez des jeux moins chers, ça nous soutient aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup, du coup, cette decklist, j'imagine que le but, c'est d'avoir un plan de jeu un petit peu agressif, notamment avec des créatures d'early game, l'aspiranto-luminarch, le kilian et la musleuse, et d'avoir des effets pour buffer nos créatures, en tout cas pour rentrer beaucoup de dégâts. On voit qu'il y a l'embrasement du feu angélique qui va permettre de mettre des marqueurs, plus de donner beaucoup d'effets à nos créatures, et le carnage de Kaya, que vous connaissez bien parce qu'elle a été au centre de la vidéo Velomachus, même si elle s'est cachée dans le deck pendant tout du long, et ça va donner plus un plus un, la double initiative à une créature, histoire de rentrer un maximum de dégâts. Ça synergise très très bien avec notre kilian, dueliste d'encre, qui lui est 2-2 pour 2 lien de vie menace, et qui nous permet de payer 2 de moins pour les spells qui vont cibler une de vos créatures, ce qui fait que votre carnage de Kaya coûtera 1, et que votre embrasement du feu angélique coûtera seulement 2 mana. À côté de ça, on a les bonnes interactions du format, de la protection, des petites cartes un petit peu situationnelles, Florian pour la value et un truc du cimetière, pour pouvoir gérer un petit peu ce qui se passe dans les cimetières, et proposer une bonne bête d'agression qui peut un petit peu esquiver les anti-bêtes de l'adversaire, ou alors le contraindre sur les cartes qu'il a dans sa main. Confrontation d'Escal, parce qu'on l'a vu, on veut essayer de faire des grosses créatures, et de taper très très fort, et c'est vrai que confrontation d'Escal, ça se met plutôt bien dans ces plans de jeu-là. Et puis enfin, la dernière carte, celle qui nous interroge le plus, c'est ce Idetsugu d'Evortu, qui va permettre d'exiler tous les cimetières en deuxième effet, en premier effet, de détruire tous les trésors de l'adversaire, ça marche très bien contre Ors of Midrange, ça va enlever toutes les blèmes, les morts d'œil, toutes ces cartes-là et tout, qui peuvent un petit peu peupler le board, tous les tokens, ça marche plutôt bien, ne serait-ce que pour ça. Et en troisième effet, on a un espèce d'énorme 3-3, qui, une fois qu'il est buffé, va vous faire gagner la game instantanément. Et ça, c'est pas mal. Parce que c'est un petit peu l'innovation, tout, dès qu'il inflige des blessures, pas forcément un joueur, prendre un marqueur et ça peut vite se n'obouler. C'est ça, mais sachant qu'il faut infliger 10 dégâts avec ça, quand tu joues Embrasement du Feu Angélique avec Carnage de Kaya, ça ne me paraît pas très difficile de tuer ton adversaire. Si tu joues les deux avec l'enveloppe de ceux qui délorent tous, ça one-shot. Puisqu'en fait, il est 3-3, tu mets deux marqueurs avec tes spells, enfin, avec ton spell, donc Embrasement du Feu Angélique, même beaucoup plus. Donc, je pense que c'est vraiment l'ambition de ce deck-là. Tu as une espèce de deck aggro qui peut juste avoir ce plan de jeu agressif. Petit combo. Mais voilà, mais tu as un petit côté oups, j'ai gagné, cette espèce de bouton combo qui peut faire plaisir. Donc voilà, cette decklist-là qui a remporté un tournoi, donc elle est à minima fonctionnelle. Et puis après, on a une base de mana qui permet de casser nos cartes, évidemment. Et puis dans le side, des petites contraintes, des petites soif de HF 200 contre les petites créatures, je pense notamment en mono blanc et autres, déceler les pièges contre les jeux plus contrôles. Honde sismique parce que mono blanc revient un petit peu sur le devant de la scène. Les postures valeureuses, c'est très très bien contre les decks inatta, contre les decks clear, contre les decks dragon, donc tout ce qui est ISET ou les bases contrôles. Humilier, ça synergise bien avec notre plan de jeu et en plus ça pique une carte dans la main de l'adversaire. Et puis enfin, on a des Rizona qui sont bien aussi contre les decks très contrôles. Yep. C'est ce que je pense de ce deck, Val ? Vas-y. Qu'il a été inspiré peut-être de l'alchémie, avec le format très mid-range, base mardure, agdos, etc. Mais qu'on ne peut pas trop... Enfin, c'est dur de grind dans standard les autres decks. Du coup, on a rajouté un plan un petit peu combo. Un peu combo aggro, tu vois. Ça me fait un peu penser à ça. Moi, je pense que ce deck-là ne pourrait pas exister en alchémie parce qu'il y a beaucoup trop d'anti-bet main deck. En alchémie, tous les packs ont plein plein d'anti-bet et donc du coup, ne te permettraient pas de mettre ta combo en place. Là où effectivement, le standard est plus permissif là-dessus. Il y a plus de deck contrôle, donc du coup, moins d'anti-bet dans les main decks et tu as plus la place de faire ça. Let's go. On est juste, y part. Est-ce qu'on ne part pas juste en classé ? On va juste partir en classé avec cette déclise de l'enfer ou de l'amour ? On va voir. On ne vous le dira qu'à la fin. On va voir, on va voir. Parce que vu qu'on joue mal de mauvais deck en ce moment... Aïe, 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 aïe. Les mots ont été dit. Aïe, aïe, aïe. Ça a été dit en commentaire. Ça a été dit. Les mots sont crus. Les mots sont durs. Vélomachus Oteca aura laissé une empreinte forte dans vos cœurs et dans le nôtre du coup. Olythia. Les mots en l'air. Il est fort, le son de ton jeu, non ? Non, c'est normal. Moi, je n'entends tellement pas le mien que... Peut-être mis un peu fort. Non, mais il n'entend pas fort, mais nous, on entend fort. Est-ce qu'on garde ça ? Pas de rouge. Il n'y a pas de rouge et il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien, en fait. Ah, mouligan. Ah, gardez ça. C'est mieux. On voit un petit contrefort, là. Il était trop celui-ci. Et je peux aller baisser le son, effectivement. Ouh là, pas comme ça, comme ça. Ouh, il y a où ? Oh, Pécabulus. Pécabulus. Ça m'a surpris. Toujours fort, cela dit. T'as posé un land, ça fait... Il y avait littéralement un gobelin. C'était un gobelin, ça ? Ah oui, je connais le gobelin. Alors, il a fait grotte. Donc là, moi, je dirais bien Thalia. Gros, j'allais juste dire Thalia, en fait. Bah, voilà. C'est bien la gardienne de Traben. C'est pas Thalia omnivore. C'est pas le Thalidé omnivore. Ok, mais tu peux le dire. Je peux dire Thalia omnivore. Mais si jamais il venait à le jouer, ça serait incroyable. Il joue Thalia omnivore, on fait merde. C'est lui qui fait du bruit quand tu poses un land. Ah, c'est lui le chien. Non, c'était pas un chien gobelin, donc je crois pas. C'est un gobelin qui sort de la gueule du chien. Ah ouais, genre comme dans Alien, c'est sa langue. Ouais, exactement. C'est un petit être. Ou alors c'est Eren qui va se faire bouffer, tu sais. Et qui sort comme ça du... Tu spoils l'épisode 5. Quand on est à la saison 4, on a le droit. Ah, c'est bon, allez-y là. Faut rattraper. Ça va aller maintenant ou quoi ? On a de quoi jouer Idetsugu dévore tout. Ah ouais, mais je m'en fous. Il joue du noir. Ouais, du coup, il n'y aura pas de Thalia je pense. Oh, c'est pas dit. S'il joue hors oeuvre, il peut en jouer, non ? Je pense qu'on a fait Chou Blanc. Non, parce que s'il joue hors oeuvre, il joue beaucoup de spells anti-créa... Enfin, non-créatures. Ok. Idetsugu qui est là pour le plaisir. Un max de plaisir. Il dévore tout, quand même. Idetsugu, côte de port. En fait, j'ai tout le temps fait. Y'a tout le temps fait. Oh là là, mec, on l'a tout détruit, on l'a exé son cimetière, il est aux fraises. Je pense, hein ? Et il joue bien hors oeuvre contrôle, du coup. Rien à voir avec ce à quoi on s'attendait. Y'a des Kaito là-dedans ? Si c'est contrôle, non. Si c'est midrange, oui. Verratti, Verraton. Je pense que c'est hors oeuvre Planeswalker, et du coup, y'a des Kaito. En vrai, est-ce que tu mets pas une autre idée de Sougou, là ? Oui, je peux aussi, ouais. Let's go. Juste let's go. Tu veux enchaîner les 3-3 combos ? Oui, c'est vrai, si à mettre 10, on a gagné. C'est bien, hein ? Bah oui, c'est bien. Par 10. On a pioché que des landes. Eh oui. On a pioché que des landes. Non, on a pioché un client. Ah oui, très utile ce client. C'est joli, quand même. Je crois que tu landes et tu mets 4 points, là. Euh, 3. Je vais faire mieux que ça. Tu vas mettre 3 points et exil et rien ? Je vais mettre 3 points et exil et rien, exactement. Exact, lourd. Et casse-nous dans ce landes, là, policière. Je vais au moins un peu de celui de tonique délicieux. Ah, excellent. C'est excellent de prendre Impératrice sur notre essa. Incrédit. On n'en avait rien à foutre, cela dit. Oui, ce landes était trop, on ne fait que pioché. Mais est-ce que pioché trop de landes, c'est être mauvais en jouant un mauvais deck ? Philosophie. Répondez dans les commentaires. Je pense qu'il ne faut pas donner de crédit à cette minorité-là. Ça me curiosite. Ça pique ma curiosité. Non, parce qu'en plus, la personne qui a dit ça, c'est quelqu'un qui commande souvent, donc qui regarde nos vidéos, tu vois. Donc, c'est la famille, tu vois. Ah, mais il n'y a pas de souci. Il avait le droit de le dire, si tu veux. Il dit, moi, les gars, j'ai tout vu. Et là, c'est de la merde. On a le droit de ne pas être d'accord. Alors, Vélomacus, c'était très vrai. Non, ce n'est pas vrai. On a essayé. On a fait des queutrues, tu vois. Moi, je vous trouve dur, franchement. Je vous trouve super dur. Non, mais parce qu'on junk jamais. Et quand on propose le junk, les gens, ils disent, ah ouais, c'était nul à chier. Mais en fait, il y en a qui ne demandent pas de junk. Et ils sont sortis à ce moment. Mais moi, je fais partie des gens. Alors, moi, je n'en demandais pas. Et du coup, ce n'était pas bien. Je fais partie des gens, moi, qui n'en demandent pas habituellement, en plus. Un petit land, là. Un petit Kylian. Un petit embrasement, c'est combo. Pas du tout. Si, si. Bah, pourquoi ? N'oublie si tu veux. Bah, non. Non. Par contre, ce que tu peux faire, c'est mettre ton petit Kylian. Ton petit Kylian. Gratuit. Mbappé ? Oui. Je vais la faire toute... Embrasement. Je n'ai même pas besoin de... Ah, mais je ne vais pas prendre Jouarie. Exact. Land. Embrasement sur le 3-3. Lui, non. C'est du milieu. Mais il n'y a pas la série de Kylian. Mais non. Ah, si. Si. J'avais 3-1, vu. Védon. Il se dit, putain, je le tue, je le contre, voilà, fait chier. Il a 3 points sur l'impératrice, ça dégage. Tu sais, j'allais aller face en mode droit, je lui mets 10 points à moi. Un fiche des blessures. J'y mets juste 10 points. Prends un marqueur. Bim ! Et là, il vrace. Mais s'il vrace pas, il a perdu. Tu le penses ? Bah, c'est combo, trop proche. Je ne crois pas. Non. Il nous a même exilé la petite carte. Il nous a fait le ticket de métro. Je vois juste un petit carré. Oh, putain, mec, t'es fort. Il faut que je te laisse la souris. J'allais conser des gros. Oui, je sais. J'allais juste conser des gros. Oh, petit londre blanc et ça dégage, t'es féerie. Et non, il est multicolore. Il a bien raison d'être multicolore, celui-ci. Oui, oui. Il n'était pas multicolore au début. Il aurait dégagé, mais directo, ça. Il était quelle couleur, t'es féerie au début ? Il était bleu. Il était juste bleu ? Il était bleu. Quand j'étais en formation audiovisuelle, j'ai un collègue, à chaque fois qu'il était dans un état second, il me disait qu'il était bleu. Oui. Et comme il fumait beaucoup, il avait une grosse voix, il faisait « j'étais bleu ». Ce ne sont pas les lyonnais qui sont bleus ? Ah oui ? Je crois. Qui ne sautait pas n'est pas lyonnais ? Ben, le petit chat. Bonsoir. Bonjour, Nanouk. Vous ne voyez pas le chat, mais moi, je le vois. Mais ne te fout pas au micro, s'il te plaît. C'est désagréable pour les gens. Ah, elle s'en bat les couilles. Je le dis, si c'est agréable pour elle, vraiment les autres, rien à foutre. Il n'y a pas plus égoïste que Nanouk. Je l'adore, mais je suis conscient. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus égoïste qu'un chat ? La range égoïste des chats est là. L'égoïsterie ? L'égoïsme de Nanouk est là. Ah oui, genre bien au-dessus. Parce que là, tu l'as mis assez bas, l'égoïsme du chat, qui est pourtant assez ouf. Non, mais c'est la range qui est là, tu vois. C'est le niveau d'égoïsme du chat qui est pas mal plus haut que celui de l'humain. Parce qu'elle sait que c'est notre travail, là, actuellement. Oui, elle a conscience de tout, de toute façon. Mais juste délibéré. Elle vient juste saluer ses fans. Ah, ok. C'est que Nanouk commence à être un peu connu par ici. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais que moi, je suis un peu jaloux. De Nanouk ? Moi aussi, je vais prendre un chat. Attends, regarde. Moi aussi, je vais faire la... Ah, j'ai pas Nanouk, avant. Je veux avoir du succès avec un animal. Je ne vis que pour ça. Moi, Magic, j'en ai... Non, mais puisqu'on s'en fout de la game, là. Regardez. Mais t'as pas besoin, regarde. Miaou. Miaou. Elle est bien. Vraiment, elle est contente. Eh oui, elle est très heureuse. Allez, on repart sur la game. Parce qu'à un moment, quand même, il ne faut pas déconner. On est là pour Magic. Parce qu'il y a des gens, ils n'en ont rien à foutre des chats. Ils font... Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, je ne crois pas qu'un humain... Vous avez juste loupé trois points de dégâts. Je ne crois pas qu'un humain sur Terre puisse en avoir rien à foutre d'un chat. Tu peux tout au plus... Au fond, ils se disent... Ah, c'est mignon. Eh oui. Voilà. C'est ça. Tu peux tout au plus te mentir à toi-même. Oui, oui. Je me suis menti pendant des années. Ah oui ? Tu étais team chien ? Pendant 25 ans, j'ai eu des chiens. Oui, mais tu en as eu. Mais est-ce que tu étais team chien ? Quand tu n'as jamais eu de chat, tu étais team chien. Par défaut, exactement. Tu te mens à toi-même. Ah, tu peux ne pas être team chien et avoir des chiens ? Pas très team chien. Non, j'aimais bien mes chiens. J'étais assez content d'en avoir. Par exemple, tu as un chien et il est chiant, tu vois. Regarde, tu te montres mon chien. Je le déteste. Ne le caresse pas. Je hais cet animal. Mais on ne le prend pas, du coup. Ah oui, c'est vrai. On va dire vagabonde. Oui, mais dis un truc chiant. Vagabonde écrit. C'est empêche en vagabonde, non ? Ah, peut-être. Non, c'est la vague. L'empereur. Wandering, empereur. Eh oui, mais ça ne marche pas en anglais. Dis teferi. Parce que c'est tellement bien fait. Et si tu n'as pas le... Vite, vite. C'est le 40-8 crépuscu. Gros, ça ne te rend pas dingo. Clique sur l'exil, on va voir comment il s'appelle. Ça ne te rend pas dingo que tu ne puisses pas... L'impératrice vagabonde. Si tu n'as pas la première lettre, tu ne peux pas nommer la carte. Oui, c'est un peu chiant. Ça ne te rend pas fou, frère ? C'est genre, alors ? Oh, t'essayes, on s'en fout du bundle de cartes. C'est ça qu'il faut changer, gros. Comment elle s'appelle, la carte ? C'est ça qu'il faut changer. Et moi, je suis là en mode... Non, mais on pouvait cliquer. L'impératrice. L'impératrice. On pouvait cliquer. Non, mais là, tu pouvais cliquer. Mais imagine, elle n'est pas dans l'exil. Ah, c'est baisé, ouais. Mais ce n'est pas normal. Après, il faut connaître ton jeu. Mais on s'en fout de ça, en fait. Ce n'est pas ça, votre problème. Le problème, c'est ça, sur Magic Arena. Et le problème, tu sais ce que c'est ? Le réel problème. C'est que si tu joues dans une autre langue et que tu changes, au moment où tu dois taper un nom, ça ne marche pas. Et une fois, j'ai fait ça en japonais, j'étais bien baisé. Si, si, je te dis. Mais je sais. Je sais, je sais. Ah, mais moi, je suis conscient des réalités du terrain. Ah oui, tu le vis. C'est vraiment ta réalité. On a perdu le match, hein ? Non, non, non. Ah, ok. Il fallait un truc non intéressant pour qu'on puisse continuer à dire nos conneries. C'est pour ça qu'on a bilvesé. C'est parce que sinon, on pouvait juste dire. Oh, je le tue juste, là. Eh ben non. Attends le temps prochain, tu le one-shot. Mais j'ai one-shot comment ? Avec ça ? Mais jamais, frère. Bon, si tu veux, on essaye. Mec, mais-y, trois points sur un plan de zolkir. Ah, lui, il est chiant, lui. Ah, quoique là, il peut mettre un bloqueur. Ah, il bloque pas. Jamais ? Il est jamais, il bloque. Ouais, il faut qu'on soit gris. C'est un instant de carnage de cahier. Il faut être gris. Il joue de la défausse ou pas ? Prédis-le. Ouais, je vais le prédire. Tu veux que je te réponses en réponse ? Prédis-le. Qu'est-ce que tu dis ? Mais tu peux prédire en réponse, ouais. On s'en fout. Mais non, c'est fort. Regarde. Il se dit, ah ouais, ok. Il dit, ok. Je vois le genre. Le mec, il gagne des bevres, il se dit, ouais, je suis hors de portée. Mais on le tue pas, hein. Mais tu sais comment tu vas mourir. On met que huit, hein. On met neuf. Quatre. Non, on met huit. D'initiative, il prend un marqueur entre-temps. Créature ciblée. Je crois pas. Tizi. Pourquoi ? Parce qu'il inflige ses blessures d'initiative. Ah oui, on met la fin de marqueur. Du coup, on n'a pas gagné. Pas loin. Mec, tu top deck, c'est qui met des marqueurs à l'aspirante. Ah, putain, le bandrope bleu qu'on n'a jamais vu. C'est bon, c'est bon. On peut... On les couilles. Je lui montre pas ça. Ah, mais il fait exprès, lui. Il fait exprès, lui. Il a un plan. Non, c'est huit bras, c'est des plans. Pour les gars, il s'est dit, au cas où, je vais vraiment jouer un truc qui éclate marre du combo one-shot. Il a raison. Pour ça, je vais être prêt. Il a tout à fait raison. T'es un Anouk. Tu vrombis, là. Donc, je pense que ça va bien. Je pense qu'elle est au maximum, si tu te demandes. Maximum pléja. Tu me la prêterais de temps en temps ? Non. Mais je m'en occuperais très bien. Je prête pas à Nanouk. Même si elle le veut. C'est mon outil de fame. J'en ai besoin, c'est mon gagne-pain. Non, non, elle partirait pas parce qu'elle est trop... C'est vrai qu'elle va un peu loin. Et puis, elle revient très vite. Oh oui, je l'ai vu faire. Non, mais elle est trop amoureuse. Enfin, amoureuse. Trop dans une relation un peu malsaine avec ma chérie. Ah ouais ? D'amour-détestation. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, détestation aussi ? Ah, il y a une relation toxique entre elle et ma chérie, vraiment. Ça va pas toujours bien, quoi. Ça va pas toujours bien, mais en même temps, elles sont très fusionnelles, tu vois. Ok. Je pense un peu comme un adolescent et ses parents. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Voilà. Genre, on est là, mais des fois, ça va pas du tout. On est là, mais c'est dur. Ouais, ouais. Exactement. Alors que moi, ça en bat juste les couilles. Elle vient quand j'allume la caméra. Ah bah oui. Juste une espèce de prise de... Bah, c'est le boulot. Voilà. On y va, quoi. Je vais saluer les fans, quoi. Elle passe comme ça, elle fait un petit coup et après, elle s'en va. Ah, vous voyez juste pas le chat ? Genre, vraiment ? Mais elle, elle vous voit. Regardez ma main où elle est. Vous voyez là ? Eh bah, juste, je fais ça, je suis sur le chat. Juste là, il y a le chat. Oh, c'est une bonne main, ça. En fait, c'est ce qu'on dit des bonnes mains ? Non. Qu'est-ce que... Bonnes mains, jeu de ville. Qu'est-ce qu'il dit ? On est un peu enroulé sur celle-là. Oui. Mais parce que le deck le permet. Le deck le permet. Et l'adversaire... Ah, putain, c'était la griffe dans le genou. L'adversaire ne permet pas. Oh, puis merde, pourquoi je réfléchis ? Non, non, c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi je réfléchis ? Non, je n'ai pas une réponse, tu meurs. J'aurais pu déceler les pièges aussi. Non. Mais pourtant, j'étais sûr que j'aurais pu. Mais tourne après, ça coûte moins cher, non ? C'est pas les sorts qui ciblent qui coûtent moins cher ? Non. Qui ciblent les créatures. Ah, merde. Avec idée de sous-goût, là. Préparle-le-le-te-le. Après, il est rigolo, ce deck, là. Ouais. Surtout, je n'avais pas capté au début que l'idée de sous-goût, vraiment, c'était facile de one-shot. Ouais. On prend de joie-ry, cela dit. Mais tu fais lande aspirante ? Ouais, mais du coup, il fallait le faire en main de face, c'est nul. Du coup, si on fait lande aspirante, maintenant, je crois que je vais déceler les pièges, du coup. Ouais, déceler les pièges. Sans lander. Ça, on prend de joie-ry. D'accord. Oui, c'est bon, c'est bon. Attends, mais pourquoi ça me demande... Parce que le jeu e-trix. Je n'ai pas compris. Oh, la petite negate ! Let's go ! Ah, parce que tu peux écarnage de Kaya ton client, en fait, avec un man à blanc. Ah, ok. Mais bon, on s'en fout, quoi. C'est deux points. En vrai, on fait tomber un contre, on l'effraie. C'est aspirante, non ? Tu veux faire aspirante, ici ? Et mettre ça en prédiction ? Ouais. Ok, après, on retarde encore l'idée de sous-goût, quoi. Là, mais on lui met la presse. Une fois qu'il a tout épuisé sa main... Enfin, laisse-moi te dire que ces deux cartes-là, c'est quand même pas la presse ultime. Si. C'est la presse libre. Exact. Ah, là, ça passe. Trigger, marqueur sur Kylian. Sauf qu'on va le mettre sur l'aspirante. Non, non, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Pas que ça à faire, toi, voilà. Je le vois bien. T'as changé depuis que tu joues ce deck. Super. On ne peut pas gagner, de toute façon, un deck avec plein d'antibettes. Si. Ce n'est pas le meilleur match-up, je pense. C'est dur, parce que nous, on joue des petites bêtes qu'on veut buffer, et lui, il les tue. Il est bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, oui, oui. Il est juste bon. Tu ne voulais pas prédire ? Je peux prédire fin de tour. Ben non. Ben pourquoi ? Tu peux prédire comme un rituel ? Ah, je ne voulais pas... Tu peux prédire en éphémère pendant ton tour, en fait. Non, je ne voulais pas prédire, en fait. Ben, je le ferai plus tard. Alors ça, c'est un don't scare. Don't scare. Oh, one-shot-le. Eh ben non, toujours pas. Il one-shot jamais, ce deck ? Non, non, mais juste, il met des points et il jouait des sous. Ouais. Et là, tu peux prédire. Attends, je vais d'abord une des Tsugu qui ne prend pas à de joueurs et disruption, et après, je prédire. Sengoku, eh bien, jour, c'est là que tu dois frapper. Mais genre, il a rentré des negates contre nous, putain ! Ben, il sait qu'on joue combo. Non, mais c'est nul, quoi. Il ne contre pas nos créatures, il contre les effets qu'on veut mettre dessus. C'est pourri, les créatures, elles restent sur le board. Mais continue à le bait. Et à un moment donné, tu vas juste faire trois marqueurs d'oubli-initiative. Et bon. En plus, ça m'énerve de perdre contre ce deck-là. C'est naze, quoi. Putain. J'ai le sub. Bon, j'y vais. Ah, vas-y. Comme un grand. On va encore prendre anti-bet. On a nous qui a mis sa vie, sa meilleure life. Là, je crois qu'elle est bien. Non, mais elle est partie. Elle n'est plus là. Oh, mais-y, tout. Ah, c'est indestructible. Mais tu le one-shot, là, non ? Ben, non. Toujours pas. Je suis à tort de dire ça à chaque tour. Toujours pas, mais pourquoi pas. Cinco punto. Il va nous faire encore marche. Je ne pense pas que je mets... Ah, je le mets ou pas, carnage de Kaya, ou pas ? Ah, vas-y. Ah, mais je prends marche dessus, c'est nul. Ah, vas-y, vas-y. Bah, du coup, je ne le fais pas. Non, je ne le fais pas. Ah, je le fais quand même, hein. Non, je ne le fais pas, le fais pas, le fais pas. Surtout, tu avais passé des dégâts d'initiative déjà, là. J'étais à ça. Non, c'est pas vrai. J'étais à ça. Je le mets maintenant. Oh, mets-le maintenant, là. Ça, il laisse passer. Il fout le compte, t'es. Alors, la petite griffe, Nanou, si tu pouvais ne pas la planter dans mon être. Mais c'est parce qu'elle prend plaisir ? Eh oui, mais bon, là, c'est... Moi, je prends douleur, là. Arrête de lui faire du plaisir, du coup. Donne-le pas tout. Voilà, elle veut absolument sortir la griffe. Je connaissais un chat comme ça. La griffe ? Il se plaît, la griffe. Oui, il n'était représenté d'ailleurs que par une griffe. Vraiment, un vélociraptor, mais... Avec des poils. Fait-le un. Fait l'ociraptor. On aurait tellement dû lui mettre une sauce. Je pense qu'on aurait dû lui mettre une énorme sauce, ouais. Ça contre pas l'espelle, ça. Putain, c'est de la chiasse. Non, non, mais tu vas voir, c'est quoi la chiasse ? Oh, putain, c'est que tu lui mets 8, là ? Je lui mets juste 8, là. Mais lui, juste 8. Dom's carrelage. Putain, c'est excellent, Val. Mais mec, c'est excellent. C'est excellent, Val. Excellent. C'est excellent, Val. C'est comme ça qu'on va gagner, hein. Vous savez que quand on fait ça avec le doigt, ça veut dire que c'est bien ? Ah, c'est excellent. Il est perdu, là. Il se dit, bah, je peux pas gérer le main de main. Il est perdu. Il explose, la policière, dans 3, 2, 1. Oh, il est passé en phase d'attaque. On avait le bon décompte, mais pas la bonne résolution. Vas-y, sauce. Ah ouais ? On réfléchit pas. Si tu poses musleuse, il fait OK. Si tu sauces, il se fait Merde. Fuck. Non, mais là, il est une vagabonde, gros. C'est grossier. Tant pis, hein. Mec, je pose musleuse, en fait. Non, vraiment, je reviens sur mon play. Mais non, s'il est en Tibet, tu perds ton land. Donc là, il faut y aller, maintenant, si tu veux l'animer. Mec, il a rien. On laisse bien les déléguer. Il est juste une vagabonde, gros, c'est sûr. C'était sûr, putain. Et en même temps, il a moins de vagabondes que dans Tibet. Je sais pas, il y a 4 vagabondes, comme un grand. Putain, ça a fendu, la carte. Ah, on l'a fendu. Après, le tour d'après, je peux faire ça et ça, s'il a d'accord. Après, je crois pas qu'il le fasse, quoi. Il sait qu'on l'a dans la botte, comme un serpent. Ah, il sait pas, non ? Il croit qu'on a celle-là, qu'on peut pas caster. Un petit bloc en lifelink. Voilà. Non, non, t'inquiète pas, Danouk. C'est moi qui suis con. C'est vrai qu'elle s'est dit en mode, tu peux fermer ta gueule ? Elle dit, pourquoi il parle, lui ? Oh, oh ! Oh ! Mais il casse-y. Je casse juste le token fly. Mais non, il va contrer. C'est pas grave, il parle d'armite. Du coup, j'ai quand même cassé un truc. Oui. Bah, attends. Eh, eh, ah, eh, oh ! Il a combien de plans de locker, par contre, ça m'emmerde ? Quand tu joues que des plans de locker, je déteste ça. C'est un deck plans de locker. C'est vraiment pas noble du tout, c'est pas beau. Tu joues que des ports en rituel qui font des effets. Adios. Adios. Bah, c'est surtout que ça se bat mal contre beaucoup d'autres decks du format, quoi. Eh oui. Genre, on fait Talia. Qu'est-ce qu'il fait ? Il remélange son deck. Il en met dans la deck box. Oui, dis-moi, je vais l'épicer, là, en attendant la ronde suivante. Bon chat, ça. Instant plaisir, parce que la game ne l'est pas. Regardez ce chat qui kiffe, là, juste ici. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Bah, oui. Je suis très content. La voyez-vous ? Je vous la montre. Il ne passe ça, ma chérie. Il avait absolument un chat. Donc, il ne faut pas qu'elle sache. Qu'est-ce qu'on dit, Nanouk ? Ah, c'est excellent. C'est excellent. Excellent, hein ? On prend un petit token. Ah, il s'est passé quoi ? Rien. Il a fait un token. Ouais, ouais. Oui, puis Polizia, il n'est pas pressé de gagner cette game, tu sais. Genre, vraiment. Non, non, non. Pas deux. Ça vous dirait de... Non, non, non. Je suis en train de gagner, là. Donc, je prends un max de plaisir. Je mets un fou, quoi. Putain, ça fait un bruit. Mais je fais que ça... C'est vrai que ça tape. Par contre, là, il a baissé la garde. Ça gâte, la garde. Donc, il est mort, en fait. Bam, bam ! Et non. Là, je veux ainsi, si, 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 si. Mais pour faire quoi ? Mais c'est win, non ? Bah non. Ah, vous ? Non, c'est pas vrai. Un man après, c'est quasi win. On va supposer qu'il est que dalle. Il a toujours quelque chose. J'ai envie de chanter la marge des tongs, voilà. C'est la fin ! Non. Ça fait ting-tang-tong. Si on perd encore une game, je te propose qu'on fasse tous les deux un combat de Beyblade. Eh, je peux pas, moi. Je peux pas tourner sur moi-même. Ah, putain, merde, dommage. Je n'ai pas le type... Mais si je sors des vrais Beyblade, il se passe quoi ? On peut faire ça, on peut lancer une Beyblade. Ce serait une vidéo incroyable. Plein de gens diraient, mais qui c'est ça ? Qui sont-ils réellement ? Et plein d'autres diraient, ce sont des dieux. Oui, peut-être, je ne sais pas. Et un troisième dirait, vous jouez des decks de merde, et mal. Et mal. Et vous faites mal tourner vos toupies. Ah, ça par contre... Ah, ça je le prendrai très mal. Ça, je réfute. Ça, je le prendrai très mal. Ça, je réfute. Heisenberg. Heisenberg. Il est en train de créer du Crystal Met. J'aimerais bien gagner une game avec ce deck, parce qu'il est quand même un peu stylé. Oui, c'est vrai. En ce moment, en vidéo, on perd la première et on gagne la deuxième. Ça pourrait être sympa. Après, c'est vrai que ces decks-là, on pourrait aussi les jouer en non classé. Mais, comme lui a gagné un tournoi, je trouvais ça cool, tu vois. C'est plus de chat. Tiens, Nanouk. Mais est-ce que tu ne te sens pas un peu libéré d'un poids ? Genre environ 800 grammes. Oui. Elle ne fait que 800 grammes ? Non, plus, je pense. Oui, plus quand même. On n'a pas parlé de son poids, c'est tabou. Le point de Nanouk, c'est tabou, on revient à tous à bout. Elle est influenceuse et tout, donc respecte, tu vois. Vas-y, ça dégage, ça. Ça aussi. Non, genre là. Là, est-ce qu'on joue mal ? Oui, oui, bah gros, bien sûr que tu joues mal. Vekom, t'es mauvais. Je ne suis pas fort. C'est ouf. Enlève idetsugo et embrasement, les cartes qui ne sont pas fortes. Non, 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 non. Garde pas la combo, garde les cartes fortes. Mec, je veux garder ça, moi. C'est naze. Mec, c'est trop bien. Mec, c'est trop bien. Mec, c'est trop bien. Mec, t'es pas obligé de tomber sur... Lande d'étape. Espère plein soccer. N'importe quelle lande d'étape, s'il vous plaît. Et un adversaire qui joue vite, aussi. Allez, Heisenberg. Nanouk, elle est partie, elle va faire genre, elle a quelque chose à faire, mais elle va revenir dans 20 secondes. Allez. Allez, l'OM. Allez, l'OM. Allez. J'ai dit, allez, l'OM. Allez, l'OM. J'ai bien vu. Ah, ça roupe au mouligan. Mouligan 5, un autre part. Let's go. Allez. Yes. Ah bah, la séquence était, gros, je comprends. Oh, le lande d'étape. Mec, je comprends. La séquence, elle était tarpin chaude à trouver. Elle était bilvesante. Quand le du Kuru Pussukuru... Putain, j'ai un mana, un drop 1. Est-ce que je dois le retarder d'un tour, peut-être ? Ah, je sais pas. Merde. Adepte optimiste. On vient de se faire bourrer à Heisenberg. On n'a pas le temps. Oh, putain, mais ne rebours pas derrière. À lui, il bourre. Qu'est-ce qu'on a mis en dessous ? Idetsugu. C'est toi qui m'as dit de le mettre. Eh, mais je ne savais pas, Val. C'est toi, Val. Val, je ne savais pas. C'est toi, hein. C'est lui ou c'est pas lui ? C'est obligé. C'est lui, hein. On joue contre Contrôle. On botte en Idetsugu. Non, mais c'est lui. On joue contre Monoblanc. Mon vieil. C'est lui. Je suis désolé. Je ne peux que te passer la balle. Là, on a joué mal. Et encore. Est-ce qu'on a joué mal ? Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas. Est-ce qu'il fait forcément trois drop-ins en deux tours ? Je ne pense pas. Lionel Drop-in. Humoriste. Il était humoriste ? Non, je ne crois pas. Il était plutôt ministre. Il était humoriste. Mais du coup, humoriste. Certains le sont actuellement. Mais il y a toujours, à un moment donné, tu fais un peu rire dans ta carrière politique. Dans la politique, oui. Ah, super. J'aurais aimé toucher Detsugu. Tu sais que ça ne change rien. J'adore. Ouais. Je vais juste bourrer. C'est embrasement. Il est content. Gaïtan ? Ouais. Oh, vas-y donc. Il se dit, oh putain, je prends ça. Eh oui, oui, oui. Eh oui, tu prends ça. Et tu te tais en plus. 4 points, on gagne 4 pv. C'est pas fou. On met le tour d'après. C'est pas fou. Non, attends, attends. On peut-être que Detsugu on le rosse. Ok. On n'a pas de rouge en 3 landes ? Pardon. Mais c'est fou, j'en... Excusez-moi. On ne peut, quoi. Une espèce de descente d'organe. Cela ne se peut. Cela ne se peut. Ça, c'est too much. Ça, c'est moyen, mais on va le garder. Change le deck. Je ne peux pas, ça. Merde. Je veux bien tout faire, mais ça, je ne peux pas. Oh non, Florian, c'est bien. Trop très neat. Ouais. Ça, c'est nul. Oh non, un truc, c'est bien. Mais enlève des carnages de Gaïa, c'est de la merde, on tue. Mais enlève en deux. Laisse-moi le bourré, putain. Et garde deux un truc. Et après, tu en as toute la combo. Comme ça, on n'a plus de deck. Yes. Je lui ai fait croire que j'avais encore la combo. Let's go. Putain. J'ai un chat encore sur moi. Je vous dis, si toutes les vidéos un peu junkies sont difficiles, on va juste ressortir les tiers un du format. C'est vrai que c'est un peu junkie, ça. Eh bien, oui. C'est junkie le ment. Ouais. Ah, garde, garde. Il y a des sous-goûts à tes landes. C'est junkpétitif. Ouais, mais c'est mollasse. C'est pas grave. Il va nous faire une sortie avec que des télés. Oh, il va faire tour 1-rien tour de Thalia. Ah ouais, c'est sûr. Oh, merde. Mais c'est sûr. Oh, merde. Et du coup, là, oui, on a encore mal joué. Non, mais la main est correcte. Gros, on n'est pas devin. La main est correcte. On aurait dû être devin. Putain. On aurait dû être dovine. Comme le veto. Ou comme dovine. Je le bloque. Il n'a rien dit, mais je le bloque. Ça n'empêche de jouer. Il y a un truc. Si tu dis bonjour, sur le bloc. Oh, Heisenberg. Il rope. Pourquoi mets-tu tant de temps ? Mouligan. Vas-y, encore un. Ah, tu ne peux pas descendre à 4. Si tu descends à 4, tu concèdes, je pense. Mouligan. Oh, putain. Il est descendu à 4. Non, il n'est pas descendu à 4. Tu peux lander ça, tranquillou. Oui. Oui, parce que tu peux jouer un n'importe quel ordre 2. Obéguer. Mais quand je bégais, comme ça, mets-moi une droite. Non, quand même pas, ça va. On a le droit de bégayer. Moi, je bégaye tous les soirs. Mais comme ça, j'ai la peur. Moi, passé 20 heures, je me bégaye, gros. Tu vois, je fais un peu, je bute sur un mot, je fais, non ! Et la claque, elle tombe. Pas ! Après, ça rentre. Ah, ben, je te dis qu'après, si je sais que je vais hésiter, je n'hésite plus. Eh oui. C'est comme ça qu'il faut élever vos enfants. N'hésitez pas. Bon conseil parental, ça. Deux mecs qui n'ont pas d'enfants. Ouais, exactement. Moi, si j'ai des enfants, c'est comme ça que je le ferai. Et après, une fois que tu as des enfants, tu te dis « Ah putain, mais tout était faux. » Tout était faux, en fait. Tout ce que j'ai dit était faux. C'est pas comme ça que je dois faire. Il siffle bien ce landin quand tu le joues. Ah, super ! Et donc, il a fait exactement ce qu'on a dit. Rien, tour 1, drop 2. On a les Coltalia, histoire d'être vraiment deg. Pas de petite intrude, non ? Ou tu le tues ? Ah non, tu son nom. Non, j'ai un petit intrus. J'ai un petit intrus et je tuerai après. Oui, non, c'est vrai, tu peux te tuer après. Je peux te faire me bloquer, en vrai. Il va juste mettre un marqueur passé et nous, on le tuera, on mettra 3 points en exilant son truc et il frappe Babou, on frappe Babi. Et on frappe Bibabou, Bou. C'est si, on gagne ça. Ouais. On ne rempente. J'ai dit, si on perd, on fait un combat de Beyblade. Dans la prochaine vidéo. Maintenant. Mec, on commence maintenant, on set up. Maintenant. Au moment où on lance la toupie, on dit, c'était de la belle magie. Zou ! Et on coupe la vidéo, là. Et là, les gens font, non ! Pourquoi ? Ou alors, pendant que la toupie tourne encore, on coupe. Comme dans l'inception. C'est horrible. C'est horrible. J'ai écouté les concéder. J'ai vu tes souris partir. C'est horrible. Et on lance une toupie. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Allez, let's go. On rigole, on ne peut pas set up, là. Mec, embrasse mon effet angélique. En réponse, il la tue. Et on fait, yeah. Franchement, je suis chaud, hein. Tu crois que je m'emballe, là, ou pas ? Est-ce que tu t'emballes et un Mars ? L'an d'abord. Franchement, je ne vois pas comment il la tue. Je te le dis, il la tue pas. Il la tue pas. En plus, il dit, fausse de carte d'Ostama, alors qu'il est en vous les gardes. Moi, je pense qu'il la tue, juste pas. Je me suis rattrapé, j'allais bégayer, et j'avais peur de la... T'avais peur de la... J'avais peur du fion. Peur de la droite, comme ça. Et parce qu'un fion, c'est aussi un coup de poing. Oui, ce n'est pas qu'un cul. Mais non. Et je trouve ça très drôle, justement, de parler d'un coup de poing, pas un fion. Eh oui. Tu vois, je ne connaissais pas. Ah non. Oui. Des fois, c'est une carte. Je ne veux pas. Non, ça va aller. Merci. Mais c'est marrant que le jeu te propose. Oui, bien sûr. Alors que des fois, il devrait te proposer des trucs et il ne le fait pas. Moi, j'ai l'impression que le jeu veut qu'on perde, c'est pour ça qu'il fait ça. Le jeu est désagréable, parfois. Oui. Mais là, il a perdu, là, sur cette attaque. Ok. On fait un truc, Val. À chaque fois que la Derser joue une carte, je prends une carte du décor et je la garde pour moi. Ah bah non. Ah bah non, on ne va pas faire ça. C'est une tech. Ah ! Ça, ça marche bien. Enfin, ça marche bien. Elle a perdu une carte de sa main, cela dit. Oh, le Elegant Joe. La idée de Sougou, ça marche bien, bien, là. Il nous a soulevé. en tant qu'un 2-play. Ok. Je voulais être sûr. Ouais, mais... Mais... Hé. Hé, oh. On est en train de revenir. Killand, l'idée de Sougou, Spirante. Je mets tout. Ouais, je mets tout. On est bien, là. En vrai, viens, on essaie de gagner cette game. Ah, mais on essaye. On joue nos cartes, hein. Juste que... Juste que ça se passe assez mal, quoi. On a une bête, il la gère. Monoblant, il gère notre seule bête. Comment il a gagné, ce deck-là, le tournoi ? Je pense que personne, il n'a jamais lu la deuxième phase d'Idez Sougou. Donc, il faisait ça, je t'essaie de te mettre 10. Il faut, bah, ouais. Il dit, bon, bah, du coup, comme tu as pris 10, autant si tu as perdu. Ah, ouais ? Oh, non ! Après, il gagnait la 2 et la 3 à l'esbrouf, quoi. Ok. Très malin, du coup. Filou. Un peu l'escroquerie. Ouais, bah, ouais. Ça enlève les marqueurs, je croyais, Tsuou. Regarde, s'il n'y en a pas de bête, heureusement, c'est de la merde. C'est vrai que s'il n'y en a pas de bête, on ne fait rien. Bim, bam, boum. Bim, bam, boum. Je fais dégueuler. Ça fait dégueuler, vraiment ? Ah, merde, c'est tous les cimetières. Ça ne marche pas. C'est tout le temps la non-combo de ce deck, quoi. Ah, là, là, j'ai envie de... De chier ? J'ai envie de tout faire. Sauf d'être là. Alors. Pip-à-pouf. Oh, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Là, c'est musleuse. T'es sûr que c'est musleuse ? Le marqueur sur musleuse. Ah, ouais ? Pourquoi ? Pour avoir un body A4 qui ne bloque rien. Mais non, ça ne bloque rien. Si j'attaque, tac... Non, mais on n'est pas bien, là. Je sais ce qu'on va faire. On va lancer les doupies. On va espérer qu'Ide Tsugu connecte en top-deckant le truc qui fait gagner. C'est quoi qui nous démolit le plus, là ? En vrai, encore un Qatar, je pense. Ou une apparition ? Ouais, Qatar, ouais. Bah, apparition, du coup, vu qu'il n'en a pas joué. Il en a un mind-deck ? Je pense. En tout cas, on a après ça. Je pense qu'il a des apparitions. Ouais, vas-y. Plutôt musleuse aussi. Ouais. Ça l'oblige à mettre le marqueur sur l'aspirante. Ouais. Comme ça, nous, on tchimpe. Ça t'attaque pas ? Non, ben non, je crois pas. Ouh, que ce fût dur. Dis donc. Ouh, que ce fût. C'est vrai que ces deux cartes-là, il y a une petite antisynergie. Petite. Légère. Ok. C'est pas mal aussi de le mettre là. Mais du coup, il n'attaquait pas qu'aspirante. Il faut pas que je double-bloc ? Euh, double-bloc la 4-4 ? Ouais. Bah, tu le tues pas et il te tue des... Pourquoi je le tue pas ? C'est bête. Bah, il veut mettre ses dégâts d'initiative sur la 4-3. Ouais. Et après, t'as une 2-2 contre 4-4. Ah, putain, mais oui, bien sûr. Il faut chumper la 5-5. Juste la chumper ? Ouais, je pense. Je peux double, juste, et espérer avoir un anti-bête aussi. Allez-y. Pourquoi pas ? Ouais, je crois qu'on en est là. Je crois qu'on en est là. Il a une vagabonde ? Ouais, c'est possible. Ce serait impeccable. Ouais, par exemple. Je m'en vais ? Ouais, ouais. Ah, je vais quand même regarder, on sait jamais. Il fait une 2-2, là. Je crois que même s'il fait une 2-2, on est recte. Ouais. C'est Poubellus. Je regarde quand même ce que je pioche. Ah, si on piochait le truc, il mettait plein de points. On faisait quelque chose. On va essayer de regagner des PV avec un embrasement, typiquement. Ça s'appelle comment ? Embrasement du feu angélique ? Tu fais embrasement là-dessus. Mais c'est exil et cimetière, dont les nôtres, c'est de la merde. S'il y a une petite antisynergie, après, c'est pas non plus... Il faut l'anticiper. Anticipergie. Bon, moi, je te propose, vu qu'on a du mal, de ne pas partir en classé avec cette liste-là. On en fait une, là ? Ouais, je pense. Quand même, franchement, on n'a pas vu ce que faisait le deck. Gros, on a pris... On sait ce qu'il doit faire. On a bottom Idetsugu, il a fait triple T1. On a gardé Idetsugu, il a fait T2, T3, T4. Ça va. C'est bon. Non, mais merde, bien sûr qu'on va refaire une, quand même. Allez, vas-y. Non, mais oh. On fait quoi ? On va en non-classé, là ? On lance une brawl. On va en non-classé, standard, mardu aggro, let's go ! Allez, c'est parti, là, putain. Et là, on va rosser un type. Faut pas se faire chier, non ? Bah non, faut pas se faire chier. Contre RM Soap. RM Soap. Bah du coup, j'échelle à celui qui a gagné le tournoi avec ce deck-là. Je sais pas comment il a fait. Parce que vraiment, tour de force. Après, combien étaient-ils ? S'ils étaient deux, il a gagné un match. Non, c'était 60, un vrai tournoi, quoi. Il a battu plein de gens. Bah oui. Voilà. C'est vrai que ça, c'était pas si mal aussi, tu vois. Petite colle du crépuscu. Je te sens heureux de voir ça. Ah oui. Il a apprenti de faire. Alors, on va quand même la perdre. Mais... Ah oui, attention. Ça me fait plaisir. Et ça fait deux fois, on a fait qu'on apprend de ça, d'ailleurs. Ah ouais ? Mets-moi un petit kignan, là. Je pense qu'ils aiment bien, les gens. Verset disparaissant, ne marche pas, sur ces créatures. Non, il aura des créatures bleues. Il aura des créatures bleues, je pense. Et pas tout de suite. Pipa, pipa, pou. S'il attaque, je le trade. Ouais. Vas-y, essaye. Essaye pour voir. Essaye seulement. C'est pas de combo, ton prochain ? Bah non. Ça nous voit, on veut gagner du temps et gagner. Je peux attaquer, je mets la double init, hein. Non, vraiment, je peux faire ça. Ouais, tu la perds quand même contre son 4-4, là. Trade le brisement, c'est pas fou. Non, mais petit intrus, là, tranquille. Ouais. Je voulais forcer les mauvais plays. Le truc, c'est que c'est un mauvais play de notre part. Si jamais il anime qui bloque. On peut forcer le mauvais play de notre côté. On peut se forcer un mauvais play. Eh oui. Non, on en a pour une bonne raison, voilà. Gagner cette game. C'est bon, on va la gagner, là. Je n'ai plus peur. C'est free. La peur avait envahi mon cœur. Et elle a quitté ton corps. Et elle a quitté mon corps, ça y est. Ça, ça prend versé. Très bonne cible. Très bonne cible ? Excellente. Enfin, cible. Je lui fais encore peur. Ils sont bons, ces bonbons, là ? Ouais, ils sont bons. Je mange un ? C'est un peu naze, par contre. Comme bonbons ? C'est vraiment un peu naze. Ok. Ils sont bons, mais c'est un peu naze. Ouais. Si tu les aimes bien, je te les donne. Tous. J'aimerais que tu m'en donnes, mais pas tous. En fait, un bonbon, c'est toujours bon. Mais moi, je trouve que c'est un peu naze, un bonbon. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux pas te dire que ce n'est pas bon. Juste mon kag. Ah, ok. T'es biaisé sur le bonbon. Pas un grand fan. C'est ok, hein. C'est bonbon à la fraise japonais. Ah ouais, c'est ok. Franchement, c'est un petit bonbon. C'est à la cerise, déjà. C'est le goût de fraise. Donc, c'est mal fait. Du coup, c'est déjà un peu moins bien. Oh, bah super, quelle main. Dis donc. Je deviens gaga, ça y est. Bah oui. Bah ouais, passe ton tour. Bah oui, bah oui. Que faire ? Que puis-je faire ? Que pouvons-nous faire ? Qu'est-ce que ce deck fait ? Où suis-je ? Vous avez 4 heures. Est-il absurde de désirer l'impossible ? Soit gagner cette game. Oui. Oui, non, conclusion. Si jamais vous ne savez pas répondre en devoir de philo, dites pfff, oui. Mais faut-il dire pfff. Vraiment. P avec 4 F. Peut-être. Non, p avec 4 F, c'est genre pfff. Alors que p avec 3 F, c'est pfff. Ouais, c'est genre... Ah, j'ai du mal à répondre à ta question, tu vois. Alors, épée 2 F, vous avez juste une photo d'orthographe. Je crois qu'il vient de faire l'erreur de sa vie. L'erreur de sa life, mec. Tu combles, là, non ? Non. Je peux faire Florian. Mais il en a un dégagé, non ? Pourquoi ? Pour faire Florian et Carnage. Florian et Carnage ? Mais je peux très bien le faire avec Elsa. Ah oui, c'est Kamada. T'as raison. T'es née à la sonne. Oh, mais il est marquant sur Kynon. Je vais le surbourrer, gros. Attaquer, attaquer avec tout. Non, 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 non. Bah quoi ? Bah si, pas sur le bloc. Pas sur le bloc. Ah, je crois qu'il y avait déjà dit pas de bloc. Pas les petites boules roses. Tout, tout, tout. Ah, il peut animer le 2-4, là. Ah, je m'en fous. C'est pilote à 1 ? Ouais. T'as mis la souris, mais il n'y avait pas écrit. 2. Ah, c'est pilote à 2, donc il peut pas. Putain, lui. Je vais lui mettre une de ses caisses. Bam ! Regarde ! No stop. C'est formidable, Val. Je peux exigner de ses cartes. Je l'avouais pas. Pour tous les landes, c'est Dégageau et Kylian. Kylian, bonne carte. Kylian, très bonne carte. Je sais même pas combien j'ai gagné de tournoi en décès avec cette carte. Zéro. Je n'ai jamais joué en décès. Juste zéro. Mais t'as des decks Kylian et Lurus en décès. Ouais. Oh, il me gazorde. Il est multicolore ce coup ? Ouais. Ok. Il gagne 10 pèvres. Bah, vas-y, ok, on a pris. On gagne derrière, non ? Je sais pas, non, parce qu'il y a tout qui revient. Peut-être, peut-être, peut-être. Tu peux pas, c'est monochrome. Ah, mais je t'ai demandé, c'est multicolore, tu m'as dit oui. Bah ouais, c'est multicolore, donc tu peux pas. Ah, mais oui, non, mais je suis con, je suis con. Parce que pour moi, en mode, ça y est, il avait une couleur, il était plus... Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon ! Ah, non, c'est pas bon. Ah, mais non, on gagne pas. Embrasement. Ah, peut-être là-dessus, en vrai. Tu fais double embrasement. Tu fais embrasement sur Kylian, embrasement sur le Goinfr. Bah, lui, il a la menace, il peut pas le bloquer. Il faut pas que j'attaque avec une carte qu'il peut bloquer. Ah oui, il a lifelink, le truc. Eh ouais. Donc vas-y. Marker. Je mets tout là-dessus. Peter, Marker. Et refait embrasement sur Kylian. Ah, mais ça suffira pas. Si, c'est bon, non ? Ah non, je suis con, ça ne va pas double in it. Ça n'a pas la double in it. Mais merde, pour moi, c'est double in it. Je peux le trouver avec Florian, cela dit. Peut-être. C'est quand j'attaque ou quand j'inflige les dégâts ? Quand t'infliges. Ah ouais, donc ça marche pas. On gagne quand même nos d'Ipev, ça fait plaisir. Et là, je vois 10 cartes. Ouais. Et tu as deux mana, tu prends une ce tour-ci. Oh putain, il y a ça aussi. Ah bah prends une idée de sous. Ah non, putain, il y a un mana. Ouais, mais je peux pas le jouer. Qu'est-ce qu'il faut prendre ici ? Aspirante, que tu peux jouer, je pense. Ouais, mais on s'en fout de jouer un truc. On joue le tour-ci. On s'en fout de jouer un truc. Ouais, mais tu peux que la joue le tour-ci, donc si tu joues rien... Non, mais je peux prendre ça et le prédire. Non, c'est de la main. Ah ouais, donc je pourrais pas le prédire ? Ouais. Pas le choix. Je crois qu'il est énorme ce client. Ouais, mais il peut matcher ce que fait notre repos en vrai. On a tous les deux une 10-10 de port. Sauf que nous, notre 10-10, à chaque fois qu'elle connecte, elle nous fait piocher plein de cartes. Elle fait piocher une carte parmi un large choix. Un énorme panel. Un panel plutôt large. Un énorme... Non, t'as pas de gestion, non-stop. Non, c'est juste non. D'accord. Bon, ben, il aurait pu gérer. Pendant la phase d'attaque. T'entendais le bruit de moto ? Euh, sale flash. Ouais, pourquoi il a pas fait ? C'est bête. Je ne sais pas. S'il attaque avec tout, tu bloques. Ah ben, bien joué. Je crois pas. Rip notre port. On passe à 17. Je crois pas que fois que je bloque, je crois qu'il faut que je passe à 2. Quoique si je bloque, il nous met 8. Ah non, il nous tue quand même en 2 tours. Il est sous-goût, là. Bah, avec Florian, on devrait pouvoir le trouver, je pense. C'est un drop 1, la moto, non ? C'est... Ça se croue pour 1, mais c'est un drop 2. Le problème, c'est que quand on gère ça, il y a toute la merde qui revient, quoi. Donc, c'est pas non plus ultime, quoi. On a perdu. Bah non, pas nécessairement. Je peux trouver des sous. On a pas perdu, hein. Ouais, mais quand on tue en la moto. Celle-là, là ? Je sais pas, on va voir. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux gagner des PV aussi avec ça. Je peux pas gagner de PV avec ça. Bon, écoute, on va juste attaquer. Pour trigger, il faut que je mette des dégâts, mais il y a ça qui bloque. Je te sens abattu, quoi. Ah bah non, mais celle-là, elle est perdue. On va droquer une carte. Donc, Iguetsugu ne sauve pas. Pourquoi qu'une carte ? Il va bloquer ça, on va en droquer 4. Non, si tu choisis une carte que tu peux jouer. Ah oui, mais on va regarder dans 4 cartes, quoi. Eh ouais, mais genre, notre main ne règle pas le problème. En fait, là, il faut gérer 2 bêtes, et on a une carte pour gérer 2 bêtes. Et dans le deck, il n'y en a qu'une qui fait ça. Oui, bien sûr, mais ça ne coûte rien d'aller voir, quoi. On peut voir, oui. Je vais regarder un bloc, quand même. Bah, si tu veux voir plus de cartes, des blocs, on peut en reposer. Confrontation, on a idée de Sugu. Et maintenant, notre problème, c'est ça. On n'a pas gagné de PV avec notre... Eh non, putain, il nous a boonseld Kylian. Eh ouais. Après... Ouais, résolution. Ah bah, en plus, il a une fly, là. On peut jouer un Kylian pour essayer de gagner des PV et escroquer s'il attaque mal, mais bon. Ouais. Bah, on va le faire, hein. J'y crois pas trop. On escroque ! On va essayer de l'escroquer, ouais. On n'a pas trouvé genre 4 Kylian, dans la game. Nanouk, calme-toi. Ok. Bon, il faut qu'on trouve un moyen de battre son méca-titan, là. Impeccable. Ça. Ça abat bien de son... Ouais, question valeureuse aussi. ...battre son méca-titan. Ça tue plein de ses trucs. Ok. Tout ça, c'est haché. Ah ouais, ça marche pas trop contre lui. Let's go, hein ? Bah ouais. Ok. Dès qu'il est naturellement paré, tiens. Maintenant, il l'est. Maintenant, nos anti-bêtes tuent les siennes. Alors que nos anti-bêtes ne tuez pas les siennes, à la base. Ne tuez quoi ? Rien. Rien. Allez, mets du cœur, là. Je veux que... Ah, mais j'y suis, hein. Non, non, non. Mais juste la game d'avant, je savais, quoi. Je te sentais... Je savais que c'était poubellus. Je me sentais en mode, ah, je n'y crois plus. Il faut y croire. Il y a une espèce de shonen, là, qu'on est en train d'écrire. On va gagner cette game. Je le sens. C'est sûr. Regardez le fil. Un peu, là. Corbeau d'argent. Il fait un bruit qui n'est pas du tout le bruit d'un corbeau. Le bruit d'un asgul. Les nasgul. Non, pas rouge. Tu veux faire Killion ? Bah, je veux pas faire Killion. Ah, tu vas faire... Ouais. Pourquoi je veux faire Killion, là ? Non, je te disais au cas où. Ah, non, non. Je veux pas faire Killion. Parce que du coup, en faisant rouge, tu te fermais les plaies. Alors qu'en faisant blanc, tu peux faire les deux. Ouais, ouais. Aspirant. Ok, encore un drop-1. Il lui va prendre l'idée de Sugu, mais fort, fort, fort. Genre le tour d'après, là ? Ouais. L'an dit Sugu. Je fais le pire. En vrai, il est legit. Il peut avoir, je fais le pire. Bah, voilà. Dos puntos. Non, treize puntos. Non, treize puntos. C'est Scald qui passe. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. À moins qu'il ait un deuxième seul pire. Ce serait quand même assez ouf. Ça, il peut pas le piloter. Tu peux juste attaquer et poser Killion. Pour tourner autour du seul pire. Je sais pas si je vais tourner autour du deuxième. Très honnêtement. Ah, Courir qui me dit félicitations. Mais j'ai pas la suite du message. Tu sais ce que ça veut dire ? Félicitations également. Let's go ! On a gagné des chaussures. Let's go ! On a le droit de les acheter. Ah, c'est beau ça. Ouais, non, t'as pas gagné. On a le droit de les acheter. On a gagné le droit de les acheter. Ah, quel plaisir. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est les chaussures qu'ils achètent ? C'est juste une dinguerie en fait. Ou les verres et là, là ? C'est probable. Ça, ça va dégager, ça. Je vais revendre ça. Bon, ça dégage. Je mets pas ça. Du coup, ils verront pas. Non. Mais moi, je vois. Je vois que c'est des pompes. Il m'a l'air un peu du père, là. Je sens que... sa sortie n'est pas des plus véloces. Ouais, là, il bouille-bouite. Ça lui permet de... Il peut poser un artefé de sa main. Ouais, d'accord, ok. C'est pas très bon. Enfin, non, foutre. En draft, en tout cas, c'est pas très bon. Je peux pas combo, là ? Non, mais je dis ça. Je vais pas le tuer. Tu tues le combo ? Ouais. Je rentre des dégâts. Ok. Je rentre des dégâts, je refais Scald, et on va essayer de trouver un létal le tour d'après. Ouais. Lando. Scaldo. Start. Pensez qu'il a Ottawa. Ouais, mais là, il peut pas le caster. Là, non, mais genre... C'est pour ça, je vais en profiter. Ah ! Mais what the fuck, c'est ouf, quoi. Oh, please, le jeu, sans déconner. Please, the game. Stop giving us the lands. We have the lands. We have the lands. We have the children. Ah non, on l'a pas encore ? Non, pas encore, pas encore. Mais on a les lands, donc on a la première partie de la musique. Let's go. Ah, bah super ! Regarde ce qu'il a joué. Trop bien. Ah, parfait. Parfait. Super. Il nous a juste piqué notre aspirante. C'est la dernière, hein. Mais... Si on perd, on perd, hein. Ouais, ouais. C'est dur, hein. Là, cette séquence-là, elle est... Elle est virulente. Tu joues ça ? Non, j'ai vous Kylian d'abord, pour mettre des marqueurs sur la life link. Ouais, 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 ok. Museluse. Land blanc d'étape. Qu'est-ce qu'on ne veut pas avoir de son côté ? Invocation, là, qui vient de jouer. Regarde comment elle s'appelle. Dévant. Invocation dévant, ok. Tu veux l'avoir un peu plus bas, non ? Invocation dévant. Il y a beaucoup de trucs qui vont se faire invocation, visiblement. Land blanc... Passe. Je peux carnage en prédiction, mais... Non, non, non. Tu peux la jouer tout court, là. Avec Kylian, c'est quand même un à blanc. Et pourquoi je voudrais la jouer en bloc ? Ouais, en bloc. Ok. Ouais, il va falloir, hein. Ok, corbeau. Corbeau, ça va nous taper Kylian, c'est ça ? Non. On scrye un. Ah, ça scrye un. C'est l'autre qui permet de taper un truc. C'est l'autre perturbateur, machin. Oh, il cherche, là. Il cherche des goutrues. Il y a super. Hop, on va passer au bloc et on va carnage le Kylian. Sinon, tu chump. Tu prends 4. Et lui, il n'a que son piaf. Tu le tues, non ? On bloque pas, tu chump avec la 3-2, la 7-7. Tu peux chump et, on le tue, mais... Ouais. S'il a une gestion, on a perdu. Il faut qu'il ait gestion ou un autre bloc. Kylian. Vas-y, dis comme ça. C'est risqué. Tu préfères y aller comme ça ? Ouais, ouais. On fait des plays pour survivre et notre deck, il n'est pas bon. Il faut faire des plays de tempo et gagner. On tente, hein ? Les manas, putain, please. Mais un land au cas où il a un truc qui contre, je sais pas quoi. Oh, please, les manas, quoi. Please, eux. Pas de bloc. Pas de bloc. Est-ce qu'il a un contre ? Il peut pas au tawara. On peut payer 3. Il avait un contre, dernière carte, c'est ça. Oui. Yes. T'es gagnant. Youpi. Let's go. Alors. Eh bien, écoute, on a rentré nos interactions. Il faut les trouver. On peut rien faire. Posture valereuse, on en veut autant. C'est bien sur ces véhicules. En même temps, on les trouve pas, donc, ouais. C'est pas si mal, ça. Deux blessures à l'implication, deux blessures à chaque créature. Ah non, c'est à chaque créature d'un artefact, je crois. Ouais, donc, vire. La petite ligne qu'on lit pas. Ouais. Remets un intrus, sinon, juste avoir des bêtes. Je peux juste mettre une contrainte. Ouais, du reste, c'est cool aussi. Ah oui, parce que ça. Mais attends, faut rentrer du reste, en fait. Ça marche sur tous ces véhicules. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Après, du reste, tu veux le rentrer quand ton adversaire, il a un plan combo ou des contresorts, tu vois. Pas forcément pour enlever des véhicules. Mais ça marche, oui, quoi. Ok, corbeau. Il y a toujours ce pierre fin. Après, il a plein de tourins. Pour le coup, c'est normal qu'il arrive à résonner un tourin. Oh, le pierre fin. Il doit avoir 12 tourins. Il a 4 corbeaux d'argent, 4 trucs qui engagent et 4 le 1-1 qui prend des marqueurs. Donc, plutôt l'édite. Ouais, l'apprenti de fer. Faut pas confondre avec l'escalier de fer. Non, je sais pas ce que c'est l'escalier de fer. C'est au début une chanson de Dayan, mais j'en sais pas plus. Musleuse, ça l'emmerde, non ? Bah, Musleuse, mais il faut trouver la bonne cible. Invocation, encore. Qu'est-ce qu'il veut jouer pendant le tour 3 ? Tu veux Musleuse sur son drop 3, sur son play ? Parce que s'il avait brisement, qu'il aurait joué, là ? Sur Automate, dans ce cas-là. Mais Automate, il aurait joué aussi. Du coup, on dit aux olives. Comme le cake. Non, moi, je veux dire invocation. Je m'en fous. Il a l'air d'avoir que des drop 1 et des drop 2. Ok, nice. Et les captures d'essence. Pourquoi pas ? Bon, bah, tant mieux que ça passe sur Musleuse. Ouais, et là, il a... D'Automate. Il avait l'Automate en patchwork, plus l'apprenti de fer. Allez, Landrouji, Detsugu. Let's go. Tu peux pas soif de sang. Faut que j'en re-plume. Ouais, remuseuse. Invocation, je pense. C'est la carte la plus puissante qu'il a. Caution des vins. Et là, on va pas avoir de mana. Quelle tristesse. Et on se fait bourrer. Ouais. Parce que là, on trouve un mana rouge. C'est poubellito, en fait. Bah, ouais, ouais, ouais. C'est clair. Rha, c'est vraiment poubelle, en plus, quoi. Ouais, mais il dit pas qu'il espère le Pierce. Ça serait une vidéo exceptionnelle. C'est exceptionnel. Et là, on est obligé de le jouer. Exceptionnel. En vrai, là, tu jump la 4-4. Tu dis Detsugu, on prend 1, 2, 3, 4, 5, et on est mort. Mec, il le sait pas. On va voir, hein. Pourquoi on est mort ? On prend... Si il joue pas Narthos. Ah non, oui, c'est vrai. Il nous met 4. Donc si il joue pas Narthos, on est pas mort. Ah bah, ça met les marqueurs, donc on est mort. On est mort sur le spell Pierce. On aurait essayé. On est désolé. On ne peut pas. Mais on essaye de vous présenter des Deklis plus sucrés. Je pense que j'ai un Elo qui permet pas de faire ça. Ça fait 4 ans que je fais jamais de junk sur mon compte. Que du ladder, que du mythique. Et mon Elo ne permet pas de faire ça. Donc on essaye, on continuera. C'est pas grave, on perdra des games. Il faut pas grand-chose. On est pas loin. Ouais, parce que franchement, ça c'est une Deklis qui est quand même hors méta. Elle marche bien, cela dit, sa liste. C'est un truc qui commence à être populaire. En tout cas, en VO1, je sais que ça marche bien. Ça marche bien, sa liste et tout. Mais on a essayé, on n'a pas réussi malheureusement. Pourtant, la Deklis, quand on la regarde, quand on l'ouvre comme ça et tout, quand on la regarde, genre, on sait que c'est pas un Dekmeta. Mais je comprends comment le mec, il a réussi à gagner un tournoi, tu vois. Genre, t'as un plan de jeu proactif, des anti-bets, et t'as une espèce de bouton pour finir la partie dès que ton adversaire te laisse passer une créature. Tu joues des cartes qui sont quand même individuellement plutôt puissantes. Même l'embrasement qui nécessite d'avoir une bête, c'est une carte qui est quand même forte. Je comprends comment ça peut gagner. Et je trouve qu'on a aussi eu un peu de malchance. Il n'y a pas que de la faute du deck, je trouve. On a eu aussi, voilà, genre, on prend l'espect le pire speedlot dans les bons spots. On fait une confrontation d'escalde. Enfin, on fait deux d'affilée, il y a sept landes, je crois. Il y a sept landes, donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tout remettre sur la faute du deck. Il y a aussi un petit peu la variance. Je pense que le deck est un peu meilleur que ce qu'on a réussi à montrer dans cette vidéo. Et voilà, ce sera la fin de cette vidéo, cette fois-ci. Mais on se retrouve mercredi prochain pour une vidéo vendredi prochain. Vendredi prochain. Lundi prochain. J'ai fait tous les jours, mais ce n'était pas les bons. Et c'est vendredi, non ? Non, ça, ça sort vendredi. Bah ouais. Ouais, donc on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Parce qu'on est les vendredis. Pouce bleu, commentaire, partagez le lendemain. Si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description, avec notre chaîne Twitch, Valper, Magical, AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était La Belle Magie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501